bonjour les cousettes j'espère que vous allez bien j'avais envie de faire un petit live dans l'atelier parce que ça fait longtemps je ne vous ai pas prévenu à chaque fois je vous fais des petites surprises comme ça donc du coup je vais attendre de voir si vous arrivez et je voulais surtout vous montrer l'atelier maintenant qu'il est terminé j'ai trouvé aménagé hello hello j'ai tout changé de place enfin bon j'ai j'ai un petit peu eu envie de pousser les murs dans cet atelier qui était un peu petit pour moi pour ce que je suis en train de faire en ce moment et du coup je voulais vous montrer voilà ce qui se passe ce que j'ai terminé bien sûr bien sûr j'ai pas fait ça toute seule heureusement mon mari m'a aidé hop j'attends que vous arriviez comment ça va les filles oulala attendez j'ai plein de notifications messenger en même temps je ne vois rien voilà comment allez vous les filles les hommes aussi je sais que vous êtes certains à coudre aussi et être là je vous attends et puis je vais vous montrer un petit peu l'univers de l'atelier d'audinette il a un peu changé bon j'attends une livraison j'espère qu'on va pas déranger voilà donc bienvenue dans l'atelier réorganisé je vais vous le montrer j'ai changé mes meubles parce que vous allez voir je deviens un peu une mercerie j'ai du tissu partout bon je sais c'est quelque chose qui se soigne mais je n'y arrive pas voilà donc c'est comme ça je vais vous montrer j'ai aussi travaillé sur mon îlot central je me suis acheté un super grand tapis de découpe que je vais vous montrer aussi salut sabine ça va ce jeudi matin et puis qu'est ce que j'ai fait ah oui j'ai changé mes panneaux perforés j'ai changé mes meubles vous allez voir salut nathalie bonjour audrey et l'audrey en virtuel ce qu'audrey on s'est croisé à toulouse donc j'espère que vous allez bien je vous montre ça tout de suite donc l'espace il n'a pas grandi 1 d'accord 9 mètres carrés sont toujours les 9 mètres carrés de départ donc je suis avec mon trépied je vais peut-être avoir un peu de mal à bouger mais je vais vous montrer bonjour sand bonjour mylène alors donc déjà comment je vais faire ça bonjour mademoiselle glad alors je vais voir si avec le trépied ça le fait alors voilà donc là je me trouve à l'endroit où je couds vous voyez c'est ici je vais me déplacer voilà et je vais en profiter pour vous montrer cookie parce que vous n'avez pas vu en vrai donc voilà donc ça c'est mon espace de travail c'est l'espace où je couds ça vous le connaissez c'est l'espace où je fais les photos aussi et voici cookie parce que je vous l'avais pas montré qui qui est en flex brillant pour les en glitters pour ses petites moustaches et puis pour les yeux j'ai utilisé un velours en fait un flex effet velours voilà voilà et bien bienvenue dans l'atelier tout le monde je suis très content de vous faire un live parce que ça fait un moment que j'en avais pas fait et surtout j'ai croisé certaines d'entre vous sur les salons qui m'ont dit j'adore les vidéos dans l'atelier donc voilà c'est ce que je vous propose aujourd'hui donc voici cookie alors je vais essayer de reculer un petit peu la caméra pour vous montrer ça donc voilà l'espace où je travaille d'accord donc vous reconnaîtrez cet espace là ça ça n'a pas bougé donc ça va déjà il nous reste des choses qui sont encore là voyez je suis en plein de en train de faire des choses et voilà donc vous repérez la chose qui est ici c'est un nouveau panneau pour ranger mon matériel est ce qu'il est mon petit cahier je voulais vous montrer je peux mettre des cahiers je me met plein de choses voilà merci beaucoup donc la deuxième chose qui a changé c'est ici je vais tourner voilà donc je me suis mis des des très très grandes armoires j'ai trouvé chez ikea pour ranger tout ce qui est là il ya du tissu vous avez remarqué il y en a beaucoup voilà alors je vais vous je vais essayer de vous décrocher en fait je vais vous emmener avec moi je vais laisser le pied là voilà donc c'est ici que ça se passe et voilà donc j'ai fait le plein pour les kits vous remarquerez il ya des super super tissus canonissime qui arrive des petits chouchous des petites pépites qui sont là encore toutes bien pliées qui ne demandent qu'à être coupé donc je vais m'en occuper bientôt donc voilà donc ça ce sont des grandes armoires dans lesquelles je range maintenant mon matériel il ya des livres aussi vous voyez un peu tout en bas il ya des simili cuir voilà donc ça c'est vraiment un espace qui est très très grand là ce sont les kits et ça va jusqu'au plafond comme ça ils restaient genre 10 cm si j'avais pu les prendre je les aurais pris aussi et l'eau et l'eau donc j'ai pas mis de porte un parce que ça prend trop de place et puis j'aime bien moi j'aime voir le tissu et donc l'îlot central aussi hop j'ai retravaillé donc c'est un super super grand tapis de découpe qui fait la taille en fait de mon îlot donc ça j'ai choisi de mettre ça pour les kits parce que c'était très long parce que je vous découpe les petites pièces et tout ça et du coup j'avais besoin d'être équipé donc voici le milieu on se croirait dans un magasin tissu c'est un peu ça sauf que je garde presque tout pour moi voilà alors hop donc la table à repasser je vais pas encore régler son compte mais je cherche un moyen de la déplacer ou faire autre chose et donc voilà attendez je vais faire plus simple je vais vous retourner je suis désolé désolé hop voilà c'est plus simple pour moi pour vous montrer alors ici donc j'ai retiré mon moble alpha à contre coeur parce que je l'aimais beaucoup mais j'avais besoin de gagner en place donc vous remarquerez ça c'est des tableaux qui sont vendus chez ikea qui sont vraiment pas chers avec plein de petites choses pour accrocher le matériel donc voilà la collection d'isofiscar il y en a partout ils sont là et en fait le principe c'est on va venir poser en fait je vais vous montrer ça hop voilà on va venir poser des petits crochets un peu où on veut et donc on accroche ces petites affaires donc voilà donc ça c'est l'espace au dessus de la table à repasser qui est rangé hop on va pousser un peu mes affaires je suis désolé j'espère que je vous donne pas envie de vomir trop alors et ici du coup je voulais récupérer de l'espace pour ranger ça le simili alors le simili j'ai un souci aussi au début j'ai acheté un mètre deux mètres et puis maintenant c'est au rouleau donc voilà mais il ya vraiment des très très belles choses pour les prochains kits en l'occurrence l'eau là vous avez vu celui ci voilà il ya plein plein de jolies choses et surtout ce que je voulais oui une table qui se déplie au mur oui ça c'était mon objectif et voilà et donc du coup j'ai rajouté du rangement là haut donc il ya du flex il ya un petit peu de reste de mon stock de dinette que je vendais il y en a plus beaucoup ce que j'ai soldé voilà et ici ça c'est l'espace que j'aime bien donc je suis partie aussi sur des plantes travail qui a toujours un les panneaux perforés et j'ai mis les bobines oui fredouille je vois tout à fait ce que tu veux dire et on en parlera plus tard si tu as une idée ça m'aidera bien voilà donc là j'ai mis du biais de la sangle parce que je vais proposer des kits lola voilà c'est de la super sang que j'ai trouvé très très joli hyper qualitatif et moi ce que j'aime dans ce meuble c'est qu'en fait je peux dévider directement et couper ce que j'ai besoin voilà donc il ya des moments que j'ai posé les bobines ici parce que j'ai besoin de les prendre certaines fois et d'autres non donc voilà l'espace hop ici j'investis dans un meuble pour ranger toute ma cacaillerie parce que j'en avais beaucoup voilà donc il ya plein de trucs et j'ai trouvé ce petit meuble sur amazon et je trouve très pratique parce que j'ai tout cri tout trier alors fin quand je vous dis tout trier en fait j'ai exploité ma fille un de quatre ans et je vais trier toutes mes pressions par couleur elle a adoré c'était l'activité du mercredi vraiment elle s'est éclatée voilà et donc quand je prépare vos kits tout est là les étiquettes de licences il ya tout les autres étiquettes on va pousser les crayons tout est là donc du coup moi je gagne du temps et ça me permet de trouver mes affaires parce qu'avant c'était dans une boîte dans une boîte et dans une boîte bref je perdais beaucoup de temps ici nous avons notre amie à ce qu'elle est là je vous dirai les références de ce que j'ai utilisé rassurez vous ok ici comme ça je peux l'avoir toute la journée et puis la sortir ici il ya l'espace donc quand j'emballe vos kits il ya toujours un peu de flyers des choses comme ça on est un contre jour j'ai essayé de tourner up comme ça tout est à portée de main donc ça c'est cet espace qui est là qu'est ce que je pourrais vous montrer d'autres alors en dessous de l'îlot bah oui parce que donc ça c'est mon pied je suis désolé ok pour filer en dessous de l'îlot il ya des choses de rangées ici ici aussi un il y en a partout voilà et surtout j'ai trouvé ça que j'ai trouvé hyper chouette que je me suis fixé en fait c'est un panneau ikea qui permet aussi de ranger des rouleaux donc là j'ai des fonds j'ai des patrons et tout et tout et tout voilà un petit peu le tour de l'atelier en dessous ici bien sûr on continue d'avoir du rangement parce que bon 9 mètres carrés ça va vite voilà j'ai des choses en cours des petits kits là je vais vous montrer tout ça après toujours mon panneau pour suspendre mes petites bobines de fils que ça j'ai trouvé chez touche de bois c'est un artisan qui fait du sur mesure et j'ai beaucoup aimé ce qu'il proposait un autre panneau ici avec des choses à portée de main encore et une poubelle accrochée alors ça ça change la vie parce que ça m'évite de mettre tout par terre voilà voilà un petit peu alors maintenant la phase délicate je vais devoir raccrocher mon téléphone sur le pied parce que j'ai des choses à vous dire et je vais tourner hop voilà voilà alors désolé je fais la manie pendant le temps voilà vous voyez ça a bien changé quand même plein de nouveautés tout ça les panneaux ikea ils sont top après ce qu'il faut faire attention cette attention ne peut pas les poser dans les deux sens et moi je pensais que si donc j'ai dû en ramener certains voilà mais je vais vous mettre les références à prendre en commentaire à prochain stade de trépied pour discuter un petit peu avec vous voici un peu l'espace dans lequel je travaille toute la journée je coupe les kits je prépare les tutos je couds accessoirement bon voilà l'ordinateur comme vous voyez il est pas là parce que je travaille dans mon salon en fait voilà je tourne je voulais discuter un petit peu avec vous voilà j'espère que je vous donne pas trop envie de vomir pas trop de mal de mer voilà c'est bon décalé donc j'ai pas trop vu tous vos commentaires parce que j'étais de l'autre côté du téléphone mais voilà et voici un petit peu donc du coup le nouvel espace de l'atelier alors j'espère que ça vous plaît du coup vous avez vu j'ai le plan de travail milieu c'est un peu compliqué de tourner avec le pied c'est pour ça que j'ai dû vous faire un peu le mal de mer je suis navrée et voilà donc là nous sommes calés donc peut-être des choses qui vous intéressent je voulais vous montrer de prochains projets alors je me bats avec mon pied toujours voilà les prochains projets parce que je pense que ça ça vous intéresse donc vous avez vu cookie et je prépare de nouvelles choses donc déjà j'ai reçu ça que je voulais montrer qui est canon c'est un coup illustré d'anne duprat voilà c'est le dernier doudou que j'ai testé pour elle elle m'a envoyé ça aussi j'ai trouvé ça trop mignon j'ai pas encore trouvé ce que j'allais faire avec mais c'était en réflexion la pièce de rêve merci beaucoup j'ai beaucoup réfléchi on a passé des heures et mon mari a tout tout installé et surtout avant j'ai dû tout vider pour tout remettre alors je vous dis pas il y en avait dans toutes les pièces en bref j'ai passé beaucoup beaucoup de temps voilà salut pénélope mais bonjour bonjour vous êtes nombreux ce matin et nombreux alors du coup je voulais vous montrer ça le prochain tuto gratuit parce que je suis toujours en en réflexion ça n'arrête jamais bon là je fais une petite pause mais voilà je réfléchis pour vous donc c'est une créatrice que j'ai rencontré sur le csf qui s'appelle 9e planète je vous montre son petit flyer voilà c'est une créatrice de textiles et de motifs elle est graphiste et elle propose des choses vraiment très jolies alors on réfléchit ensemble depuis un mois un projet à vous proposer à partir de ces tissus je sais à peu près ce que je vais faire mais il manque des accessoires donc je vais vous montrer j'ai reçu ça alors c'est un velours j'ai vraiment trouvé très 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 beau je vais vous le montrer donc c'est un joli coupon ce sont des des motifs qu'elle dessine elle même donc qui sont vraiment très sympa voilà et donc je vais travailler avec ça pour vous donc c'est un velours vous pouvez pas toucher la texture mais mais c'est vraiment canon donc j'avais des idées assez simples je voudrais vraiment trouver le truc qui va mettre le tissu en valeur donc sachez que ça va venir je tiens à l'envers je crois non c'est bon voilà donc ça c'est le prochain tuto gratuit c'est pas encore finalisé on en est à cette étape waouh j'aime le tissu qu'est ce que je vais faire avec je vais vous mettre aussi sa page en commentaire voilà et ensuite je vous prépare un un petit défi couture ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait je sais pas si vous vous rappelez si vous étiez tout cela sur la trousse nina on avait fait un défi c'est à dire que mon patron de la trousse nina était un patron payant je vous l'avais offert en disant bah cousez des nina et il y aura un cadeau pour la plus belle celle qui aura le plus de like et tout ça tout ça j'ai envie de recommencer donc déjà nina bravo en participation on a eu plus de 600 trousses de cousu donc c'était énorme et puis vous avez eu des idées magnifiques du coup on va recommencer je suis en train de travailler sur le patron que je vais vous proposer donc ça va être un patron d'été un accessoire toujours un mois je fais pas trop de vêtements c'est pas trop mon truc ça lui gêne et du coup ce que je vais vous proposer je vous propose un patron que je vais vous laisser en téléchargement gratuit une semaine pour que vous puissiez récupérer qui ensuite sera payant et je vous mets au défi de coudre quelque chose de joli qui va vous servir avec donc la dernière fois nina je l'avais laissé à moi en mode gratuit j'ai eu je sais pas peut-être 3000 téléchargements 600 participation c'était déjà super bien mais vous laisser en fait pendant un mois c'est compliqué parce que déjà dès que vous commandez moi je reçois un mail enfin même votre mail a explosé et tout voilà donc là je vous laisserai une semaine mais rassurez vous je vais faire un événement vous saurez tout en avance en voilà vous aurez toutes les infos mais je vais quand même vous montrer les tissus que je vais utiliser même si je vous dis pas quoi il ya eu les calendriers de l'avant exactement lily donc pour la prochaine créa je suis un partenariat avec froufrou bon c'est à l'envers mais vous reconnaîtrez non froufrou vous connaissez leur tissu ils ont une super équipe et m'ont proposé sur ce patron d'être mes partenaires donc moi j'ai choisi un très beau 6 mini cuir argent j'ai choisi du passepoil orange qu'est ce qu'on va faire une fermeture assortie vous avez une idée je vous dis pas tout de suite et j'ai choisi un coton nouvelle collection froufrou canon voilà donc on part dans les prix de l'esprit été dans l'esprit un petit peu tropical moi j'aime bien cet esprit là mais en même temps un peu poudré pour le fond un petit rose poudré du orange voilà donc je vous prépare quelque chose avec tout ça donc l'association elle est là voilà et là je suis en train de dessiner le patron sur ordinateur pour ensuite monter le projet donc ça devrait arriver dans pas longtemps vous verrez et vous me direz si ça vous plaît j'espère que ça l'écoute plein de super trucs voilà on s'y peu le programme des semaines à venir il ya aussi bien sûr le salon à nantes pour l'amour du fil je suis là sur le stand des blogueuses le samedi avec ma skin and cut chouchou je ferai de la démo de flex parce qu'on peut pas faire d'atelier sur ce salon ce que je reste pas longtemps du coup sera un peu démo papote voilà voilà les prochaines sorties si vous voulez venir me voir il ya un événement sur la page ah vous voulez un sac de plage peut-être peut-être pas on va voir ça peut ressembler dans l'idée où vous verrez vous verrez et les prochaines sorties aussi je suis chez mes kits donc ça c'est jeudi prochain donc ça c'est là le nouveau concept store de le roi merlin qui est dans le marais à paris du coup là c'est sur invitation mais je vais voir si je peux essayer d'avenir avant pour vous faire un coucou si vous n'êtes pas invité parce qu'il ya eu que six gagnants déjà six gagnants c'est beaucoup mais voilà moi j'aimerais bien tout vous voir à chaque fois je suis ça me fait vraiment plaisir donc voici l'actualité des prochains des prochains jours au mois de mai juin je vais faire quelques ateliers chez tissu des ursules à villebon peut-être à mon repas on est en train de voir si on a des dates voilà bah si me dis tu avais repéré ce tissu sache que la qualité est top donc voilà et je voulais vous montrer aussi et vous remercier vraiment vraiment déjà un pour toulouse parce que c'était énorme toutes celles qui sont venues me voir aussi la boutique à ditoulouse qui m'a invité donc qui est une des boutiques du groupe coûter et brodé point com dont je vous parle souvent et ce qui s'est passé c'était vraiment très très chouette on a fait des super vides poches il est toujours là je l'ai laissé dans l'atelier pour penser à vous voilà et j'en ai pas trop parlé sur les réseaux mais bien sûr rappelez vous samedi il y avait gilet jaune de prévu donc ils étaient en manifestation à toulouse alors je n'avais pas encore rencontré donc on s'est vu un peu on a dû fermer les grilles du magasin parce que c'était juste devant et certaines ont forcé les barrages pour venir en disant je ne peux pas j'ai couture avec l'audinette donc où vous êtes courageuse personnellement je ne suis pas sûre que j'aurais osé mais voilà et donc je voulais vous remercier pour ces bons moments qu'on a passé ensemble et surtout j'ai eu le droit à plein de cadeaux alors je dis pas ça vous m'apportiez des cadeaux un pas du tout mais j'ai eu le droit à des petits chocolats en forme de lapin des autres boîtes de chocolat j'ai bien mangé j'ai eu des petits soins pour le visage enfin vraiment merci beaucoup oui audrey on s'est vu et et puis il y en a une de vous donc on a eu la soirée vip le vendredi soir donc ça on n'a pas cousu on a beaucoup parlé on a bien rigolé on s'est dit qu'on se montrerait tous nos ateliers en bazar donc je vais vous proposer un défi montrez nous votre atelier quand vous cousez aussi ça va être rigolo voilà et j'ai eu un super beau cadeau de julie je voulais vous montrer j'avais dit je vous montrerai parce que j'ai trouvé canon et elle m'a fait un pot à crayon à partir de mon logo alors franchement très mignon je vais vous montrer julie c'est les chouettes coulettes les chouettes cousette de julie vous la retrouvez sur facebook je vous mettrai sa page aussi c'est une accro aux appliqués alors je l'avais déjà vu à montpellier elle avait un super sac et tout et je vais vous montrer ce qu'elle m'a fait elle m'a fait un pot à crayon d'audinette à partir de mon petit lapin voilà il est là il est très mignon moi là c'est à l'envers vous pouvez pas lire mais écrit d'audinette vous en doutez et une jolie bobine franchement j'ai été gâtée donc je lis ton cadeau est là à côté de moi dès que je mets un petit mot dans les kits tac tac je sors mes stylos et voilà j'avais dit que je vous le montrerai donc c'était le petit coucou du matin je sais pas si vous aviez des questions n'hésitez pas pour toulouse alors je vois vos messages dommage d'être aussi loin etc rassurez vous j'ai plein de nouvelles pour vous mais vraiment plein de nouvelles donc déjà pour toulouse toutes celles qui n'ont pas pu s'inscrire parce que je sais qu'il ya eu des frustrés il ya eu il ya donc j'avais mis en place une liste d'attente pour les prochains que j'ai supprimé ça s'appelle être un boulet donc je suis désolé si vous étiez inscrit il va falloir vous réinscrire enfin je l'ai supprimé avant l'atelier là j'en ai remis une autre je vous l'a partagé en commentaire donc du coup si vous voulez vous inscrire pour un prochain atelier vous pouvez vous inscrire dessus et on va vous contacter avant d'ouvrir les inscriptions pour pas voilà pour privilégier personnes qui voulaient vraiment venir et qui n'ont pas réussi donc il y aura toulouse et peut-être des ateliers à montpellier donc ça c'est prévu aussi dans le questionnaire vous pouvez indiquer ce que vous préférez et pour celles qui sont trop loin parce que bah oui j'essaye de bouger un peu partout moi j'habite en île de france juste en dessous de paris donc là j'étais à toulouse je vais à nantes bientôt je pense à vous toutes et c'est compliqué de me déplacer à chaque fois j'étais à bruxelles aussi mais sachez que à partir du mois de septembre les salons créatifs reprennent de plus belle avec créativa donc certains que je fais en partenariat avec idée à faire il y a rouen donc ça je viens début septembre il y aura nantes une deuxième fois c'était extraordinaire donc je vais revenir aussi et j'ai pas mal de salons c'est à dire que j'ai accepté huit salons entre septembre et janvier donc je vais me déplacer dans un salon en fait un concept de salon je vais être un guest sur trois salons différents donc vous allez pouvoir me retrouver un peu partout en france là d'ici la rentrée si vous voulez venir me voir alors oui si vous n'êtes pas en france va falloir venir ou peut être se rejoindre en belgique voilà à quand toulouse toulouse il ya des dates qui sont en train d'être mises en place il ya une liste d'attente je vais mettre les je vous mettrai tout ce que je vous ai parlé un tous les liens des pages et tout en commentaire enfin en statut là du du live oui donc rouen pour les prochains là ça s'annonce bien ça s'annonce très beaux ateliers ce qu'on m'a proposé un espace pour les ateliers bordeaux ou sa région oui marie c'est prévu j'ai prévu d'aller dans le magasin tenu par le mari de vigny et vigny d'ailleurs qui se trouvent autour de bordeaux exactement ils en ont deux donc je ne sais pas encore dans lequel mais c'est prévu lyon cindy oui je suis en train de discuter avec tissu des ursules pour venir à lyon donc je vais venir aussi j'ai pas encore les dates mais c'est en cours marseille j'aimerais bien il n'y a pas de salon créatif encore j'en ai pas trouvé en fait j'ai essayé de chercher grenoble il faut que je regarde oulala strasbourg la fille qui insiste oui oui je pense à vous je vais essayer de voilà j'essaye de tourner et de proposer plusieurs choses je pense que je vais venir aussi à saint-etienne poitiers enfin voilà donc vous en saurez très vite des nouvelles je vous ferai des petits des petits événements là on est en train de boucler voilà l'île sûrement il y aura aussi mes coeurs faire paris comme cette année enfin bref il ya plein de trucs vers brest j'aimerais bien ça me fait plaisir de voir que vous voulez que je vienne c'est juste qu'il faut que je m'organise et surtout j'ai deux petits loulous que je dois faire garder à chaque fois et qui n'aiment pas trop quand maman s'en va longtemps donc voilà mais rassurez vous j'entends tout ça et je vais venir vous voir je vais essayer de faire un petit tour de france voilà en tout cas heureusement que les réseaux existent comme ça on peut se voir on peut discuter le blog ah oui l'actualité après je vous laisse tranquille parce que je raconte ma vie comme ça mais voilà l'actualité du blog alors le blog vous l'aimez beaucoup moi aussi sauf que je peux pas faire tout ce que je veux dessus c'est à dire que j'aimerais bien vous faire défiler les derniers tutos vous proposer plus de choses etc mais je suis un peu bloquée par le thème que j'ai choisi donc avec mon webmaster donc qui est cg numérique on a prévu un très très gros travail sur le blog la boutique tout l'univers d'audi net entre mi mai et mi juin faut qu'on s'organise parce que ça va être très long on va tour bosser sur le site on va changer d'hébergeur enfin voilà on va faire un comment dire un petit ménage de printemps proposer un interface qui sent encore mieux donc du coup je vous redirai quand mais il est possible qu'on ferme le site peut-être de 48 à 72 heures pour régler ça mais je vous le redirai pour que vous ayez accès à vos patrons et tout et tout voilà paris c'est prévu créative à lyon on me propose des choses sur création lyon mais j'ai déjà pris huit dates de salon donc tout en même temps c'est compliqué mais voilà je vais m'organiser donc qu'est ce que je pourrais vous dire vous montrer je réfléchis un peu je pense que j'ai fait le tout alors oui c'est une pierre on s'est pas vu à bruxelles mais je reviendrai parce que c'était génial donc rassurez vous je reviendrai en belgique je sais pas encore si je fais le salon de namur parce que j'ai plein de dates qui se profilent et que il faut que je choisisse malheureusement donc voilà mais sur les salons créatifs en tout cas vous me retrouverez avec idée à faire vous me retrouverez aussi dans le dernier numéro d'idée à faire qui sort tout tout bientôt avec une création de saison je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on garde la surprise voilà je pense à vous beaucoup sachez que en tout cas parce que je reçois plein de messages adorables par mail messenger tout ça je réponds pas toujours tout de suite parce que j'ai du mal à être connecté tout le temps mais sachez que voilà vous me faites des messages adorables en disant que vous aimez tout ce que je fais rassurez vous vous m'apportez aussi énormément de choses je trouve que la communauté qui se monte en tout cas sur le groupe parce que sur la page je sais que vous me suivez mais le groupe je vois plus l'interaction c'est juste énorme ça je l'ai vu à la soirée vip parce que entre vous vous avez fait des liens enfin c'était vraiment vraiment super et moi ça me fait plaisir de me dire que voilà ce que je vous propose déjà un vous plaît vous inspire vous vous plaît à coudre parce que c'est pour vous que je le fais bon le sac cookies c'était aussi pour ma fille mais voilà il ya plein de trucs où je réfléchis pour vous par rapport à ce que vous me dites j'ai de faire évoluer des choses et tout et c'est génial de voir cette communauté là qui est hyper bienveillante prendre forme voir les entraides autour de la couture enfin voilà c'est vraiment chouette ça m'apporte beaucoup de choses sachez que je travaille beaucoup beaucoup donc parfois je suis pas hyper réactive surtout parce que parfois aussi je dors ça m'arrive certainement dit tu ne dors pas mais si 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 ça m'arrive aussi mais je pense à vous voilà beaucoup ici on parle de vous à mes enfants comment font tes cousettes donc voilà je vais relire tous vos messages tous vos messages ensuite dans le live je n'arrive pas tout à suivre je suis tout ému parce que oui mais c'est génial enfin moi je trouve ça extraordinaire vraiment extraordinaire tout ça c'est une aventure de folie et puis faut pas croire qu'on est en tout cas parce qu'on dit que je suis influenceuse moi je préfère blogueuse mais voilà ça fait chic donc je vous dis je suis influenceuse je suis créatrice aussi avoir une communauté c'est important et surtout de sentir soutenu par cette communauté c'est énorme donc oui je suis émue parce que c'est au delà quoi il ya un écran comme ça et c'est le rapport humain et ce qui se passe et et voilà et et tout c'est voilà donc je voulais vous remercier parce que c'est juste génial aussi de mon côté je sais que certaines me disent que c'est bien du autre je vous dis du mien c'est exceptionnel donc pour revenir à une question que j'ai vu passer pénélope là je couds en fait je couds sur plusieurs machines d'ailleurs j'ai des nouvelles machines à essayer mais celle qui est sortie c'est celle ci donc je vais vous la remontrer je voulais déjà montré les autres elles sont un peu rangées je les sors je les rends je n'ai pas beaucoup de place donc là c'est ma petite power fabrique que vous avez beaucoup aimé un via le code promo je pense que vu le nombre de fois où elle a été en rupture c'est qu'elle vous plaît donc j'espère que celles qui l'ont qui l'ont à la maison s'éclate bien avec ah oui je vous prépare après j'arrête de parler j'ai trop d'infos moi je suis toujours vous je vous prépare aussi un article pour vous expliquer la différence entre les machines à coudre mécanique et électronique parce que j'ai eu des infos voilà donc ça c'est pour bientôt et puis je vais essayer de vous préparer aussi une une présentation des dodi testes sur le blog ça fait quatre mois que je leur dis que je vais le faire et je vais le faire promis les filles parce qu'elle m'apporte aussi des retours avant de vous proposer les tutos et le temps qu'elles y passent vous le voyez pas mais on a un groupe facebook elle discute toute la journée je loupe cinq minutes de conversation j'ai 68 messages voilà donc c'est super oui j'ai une jeune homme aussi oui pénélope j'ai la s7 je coude dessus je l'aime beaucoup aussi j'ai l'oe kaki que j'aime beaucoup aussi et puis là je vais tester une nouvelle machine que j'attends d'une autre marque je vous dirai bientôt laquelle voilà bon je vous dis bonne journée parce que sinon moi je vais rester toute la journée là et en plus je sais que j'ai le livreur qui va m'apporter des choses et j'ai aussi un appel téléphonique et aussi un déjeuner à suivre donc il va falloir que je m'en aille sinon je peux rester là longtemps avec vous j'y passerai bien toute la journée je vous souhaite une bonne journée en tout cas une bonne couture 1 on est jeudi je sais qu'à partir du vendredi vous êtes active là donc ça va recommencer à coudre donc je vous souhaite une bonne couture et puis je si vous voulez me faire des suggestions de choses que vous aimerais bien retrouver sur le blog n'hésitez pas à commenter ce live je lirai tout peut-être pas dans la minute mais je lirai tout c'est promis voilà donc si vous n'êtes pas sur le groupe les cousettes d'audinette addict rejoignez nous on est hyper active on est très sympa voilà on a deux super modératrices il ya moi aussi mais il ya aussi toutes les cousettes qui ont des super choses à dire super chose à montrer donc pour nous rejoindre sur la page là quand je vais leur finir le live vous remontez en haut le bouton bleu rejoindre le groupe et c'est parti ah oui j'oubliais d'audinette est en promo un là en ce moment avec le code lapin sur la boutique profiter de moins 20% sur tous les patrons allez j'arrête bonne journée les cousettes à bientôt et vive la d'auditime salut les filles et les hommes aussi il y en a allez